Voyons comment créer un effet de dactylographie ou de machine à écrire, donnez l'illusion que l'on tape un texte en direct sur votre vidéo sur Premiere Pro. Il est plus facile de réaliser cet effet sur la version CC de Premiere. Nous verrons donc d'abord la technique sur cette version, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes sur CS, en deuxième partie de vidéo nous verrons comment réaliser cet effet. Sélectionnez l'outil texte et cliquez sur votre moniteur de séquence. Vous voyez apparaître un cadre sur le moniteur et un calque a été créé dans votre timeline. Avant de continuer, je vous conseille de taper en avance le texte pour vous assurer que le texte rentre dans le cadre de la vidéo. Ensuite, allez dans les options d'effet et allez dans l'effet texte. Vous pouvez également aller dans les objets graphiques essentiels. Vous pouvez modifier la taille du texte, la couleur, l'alignement, le mettre en gras, en italique, modifier l'espacement entre les lettres, entre les lignes, ajouter une ombre et ou un contour. Maintenant, vous voyez votre texte comme vous voudrez qu'il s'affiche à la fin de l'effet. Allez dans la propriété texte source et activez le chronomètre. Cette propriété est un peu spéciale. En effet, quand vous ajoutez des images clés, l'animation se fait progressivement entre deux images clés. Plus d'infos dans la vidéo dédiée en cliquant en haut à droite. Ici, ce n'est pas le cas. La propriété change brusquement à chaque clé. Avoir cliqué sur le chronomètre a créé une image clé au point de lecture. Cette image clé sera donc la dernière de l'effet. Maintenant, revenez au début de l'effet et supprimez votre texte. Apporter une modification sur le texte crée automatiquement une image clé. Ajoutez une ou quelques lettres avancées d'une ou plusieurs images en cliquant sur l'icône avancée d'une image en bas du moniteur de séquence ou en faisant tourner la molette de votre souris dans le moniteur de séquence. Répétez ces deux opérations jusqu'à ce que vous ayez écrit tout le texte. Vous pouvez renforcer l'effet en écrivant constamment sur la même ligne sauf quand la lettre insérée dépasse du cadre alors le mot inscrit passe à la ligne comme un logiciel de traitement de texte mais pas comme sur une machine à écrire. Si en regardant votre résultat final vous remarquez que les lettres apparaissent trop rapidement ou trop lentement alors modifiez les images clés. Rapprochez-les pour accélérer l'apparition des lettres et à contrario, éloignez-les pour ralentir l'apparition des lettres. Il existe un moyen pour obtenir une vitesse assez rapide sans avoir à modifier les clés. Écrivez les lettres tout en défilant les images comme si vous tapiez réellement le texte dans un logiciel de traitement de texte. Si vous êtes détenteur de la version CS de Premiere Pro vous allez devoir passer par une méthode très longue. Les images clés sont remplacées par des titres. Vous devez créer un titre avec différents états du texte et les mettre à la suite des autres sur la timeline. Le résultat sera exactement le même mais beaucoup plus long à exécuter. Ou vous pouvez appliquer un effet de recadrage qui révélera vos lettres progressivement ou subitement si les images clés ne sont pas espacées d'au moins une image. Merci. 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 Merci.